Yo le Nakama, c'est Shodaime, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Dragon Ball Xenoverse 2 pour la suite des DLC du Legendary Pack 1 donc cette fois-ci on va tester Paikouen, la dernière fois on avait testé Topo ça va, c'était plutôt sympa, même si comme j'ai dit le jeu j'y joue plus donc voilà, c'est juste une manière de se faire kiffer comme j'ai dit ce sera utile pour ma série qui est en stand-by mais que je compte reprendre un jour Tchallah mais voilà, on va faire le test de Paikouen aujourd'hui personnage qui me hype pas du tout, qui pour moi aurait dû être de base dans le jeu d'ailleurs mais bon voilà, il est en DLC j'avais attendu aussi un petit peu le temps d'avoir des réponses pour savoir si je le fais ou pas ça va, vous avez été quand même pas mal à me demander de faire le test de Paikouen donc voilà, je vous fais la vidéo bref, c'est parti donc je précise que là aussi ça va être de la pure découverte parce que comme on peut voir, il y a encore l'étoile sur Paikouen ça veut dire que je ne l'ai pas du tout touché comme Topo, je ne l'avais pas du tout touché c'était de la pure découverte donc là ce sera pareil aussi, je n'avais pas remarqué quand je vous ai fait la vidéo sur Topo mais il a un deuxième slot donc voilà, je vais vous montrer rapidement les différences en soi, je crois que c'est Charge Ultime voilà, donc ça passe de Charge Maximum à Charge Ultime Super Vague Déferlante, ça ne bouge pas et on passe de Fission Destructrice donc le AK, il y a Enchaînement Furieux et là, la Super Am, ça reste la même voilà bon, en ce qui concerne Paikouen du coup lui, il a un seul slot du coup en termes de stats, lui, il va contrairement à Topo, lui, ça va plus être orienté vers le bas je remarque, niveau puissance, attaque, endurance le mec, il va frapper très fort par autre, niveau Kikoa, santé ça, ça va être moyen et niveau Ki, alors là, il est très faible enki en gros Paikouen, ça va être quelqu'un qui fait pour se tap au corps à corps tu vois, il n'est pas là pour rentrer d'espé ou quoi que ce soit Paikouen, c'est le mec, il est là pour faire des combos, tu vois donc ensuite, en termes de technique on a Hyper Tornade, ça, c'est une nouvelle technique tir brûlant, je ne sais pas combo Vague Déferlante, ça, je sais franchement, je vous jure, ça fait tellement longtemps que je ne sais même plus ce qui est de base dans le jeu ou ce qui l'est plus Charge Maximum, bon, ça, je connais Mabakusenko, inversé je crois que ça y est, mais je ne suis pas sûr Flash Tonner, c'est la nouvelle technique Vague Explosive, je ne me rappelle plus et tu n'iras pas plus loin en termes de super âme voilà, pour Paikouen, donc on va partir en entraînement j'aime bien sa voix, Paikouen, elle est stylée bon, en tout cas, graphiquement, le personnage il n'y a rien à dire, de toute façon, comme tous les personnages de Xenoverse 2 qui sont globalement tous bien faits aussi, je tenais à dire avant de commencer que je n'ai toujours pas commencé le mode histoire je ne pense pas que je vais le faire en vidéo parce que je joue très peu au jeu et je ne sais pas, je pense plus que je me le ferai tranquille dans mon coin en ce qui concerne le mode histoire avec qui je dois ajouter du scénario mais voilà comment ils courent ils courent tous de manière nulle dans ce jeu, c'est incroyable mais voilà, je me ferai le mode histoire pour avoir un de ces 4 et à la rigueur, je pourrais vous dire ce que j'en pense mais voilà, je ne pense pas que enfin, je ne suis pas pressé pour le faire en tout cas voilà bref, allez, on va commencer les combos il a l'air très vif, hein, Paikouen, je trouve très très vif, le Paikouen ensuite on fait les triangles, du coup ouais, ça a été même un peu trop rapide là tu vois, c'est limite, j'ai l'impression qu'il n'a pas pris assez de coups oh, le coup de coude ça me rappelle le Cell quand il a mis un coup de coude sur Vegeta quand il était en Supa Vegeta voilà ça c'est pour les trucs normaux aussi, donc du coup, vu que je ne me suis pas spoilé sur le personnage, je ne connais aucune subtilité on me les a expliqué pour Topo, on m'a expliqué toutes ces petites subtilités, donc je conserve aussi pour Paikouen les Kikoha, c'est des Kikoha basiques quand on laisse charger, est-ce que ce sera comme Topo ? euh, non, pas vraiment ensuite, la Chop ouais, basique ah aussi, je ne m'étais pas fait la remarque avec la Chop de Topo, mais c'est la même que celle de Jiren du coup, on me l'a fait remarquer ça euh, donc ensuite, après les Kikoha on a les Stamina Break voilà pour celui-là et ensuite l'autre voilà, ça se passe comme ça pour, j'allais dire, les Jutsus, mais non on a charge maximum ah, attends parce que là, on voit mal donc son Kik est bleu d'accord, moi je m'attendais à ce que son Kik soit jaune au vu de ses techniques vu que lui, il a des techniques un peu ardentes on va dire, c'est plus un mec qui a un Kik, on va dire, de feu même s'il n'y a pas d'élément de Kik lui, il utilise des techniques à base de feu généralement euh, ensuite, Combo Vogue Déferlante ok, donc cette technique, elle est connue elle est déjà de base dans le jeu, voilà parce qu'en fait, de nom comme ça, ça me disait rien moi, c'est plus en les voyant directement euh, en plein combat que je vais me rendre compte ensuite, hyper attends, tir brûlant ok, c'est une nouvelle attaque ça stylé franchement, pas mal pas mal, j'aime bien sur notre avatar, ça peut rendre stylé tu vois est-ce que, si je la laisse charger ça fait un autre bail et si je rappuie non ok ensuite, Hyper Tornade d'accord oh, si on reste appuyé, j'ai l'impression que ça dure beaucoup plus longtemps attendez, je vais réessayer ouais, en fait, on peut traquer en maintenant on peut traquer en maintenant en maintenant, j'ai l'impression ça ne doit pas durer toute une vie non plus mais voilà, on peut au moins traquer en maintenant R2 Triangle après, c'est peut-être qu'une impression mais, je ne sais pas, je trouve que c'est un petit peu l'impression que ça me donne vague explosive ok, donc ça, c'est l'évasion classique quand quelqu'un fait le le burst limit, je crois que ça s'appelle c'est quand tu maintiens le R3, du coup d'ailleurs, on n'avait pas vu pour Topo c'était quoi mais, du coup, j'avais fait un petit peu de combat libre rapidement histoire de me refaire kiffer avec Topo histoire que je n'ai pas acheté le DLC pour rien et donc le comment il s'appelle le burst limit de Topo voilà, c'était un boost de défense celui de Paikwon, on va voir ce que c'est donc c'est pour les gardes parfaites, du coup ok, ça marche ensuite Mac ah, j'arrive pas à parler enfin, j'arrive pas à lire Mabakusenko inversé ok, ouais, donc il faut qu'il m'attaque en fait d'accord ouais, mais cette technique il me semble qu'elle existe déjà donc c'est inutile de la faire et ensuite, on va voir Flash Tonnerre voilà, c'est une attaque de feu c'est une attaque de feu ok, est-ce que si je maintiens ça dure plus longtemps ? non ok bah, voilà pour les techniques de Paikwon qui sont ma foi plutôt fidèles avec des techniques qui malheureusement existent déjà je trouve ça vraiment dommage en fait qu'ils mettent généralement une ou deux nouvelles techniques sur chaque personnage je trouve que franchement pour des DLC il devrait rajouter full de nouvelles techniques en fait plutôt que de mettre des trucs qui existent déjà ils se font clairement pas chier c'est dommage donc voilà ça c'est le mini coup de gueule bref on va partir maintenant en combat libre pour voir ce que ça donne en combat réel entre guillemets parce que c'est encore une fois contre le bot que je vais m'entraîner c'est parti là vraiment sa voix elle est stylée allez les ramènes-toi merde oh le petit reverse il est vraiment rapide Paikwon ça c'était prévisible oh là là par contre sa SP elle est stylée vraiment je l'aime bien celle-là pas mal allez hop on le fait oh le bâtard il avait stylé la chope il a des rivers qui sont assez vides je trouve ah voilà là j'ai pas maintenu hop on va redescendre pour recharger l'enju il perd rapidement sa vie quand même oh c'est pas mal ça pas mal pas mal ce que je lui ai mis vas-y ramène-toi il va voilà c'était sûr j'ai été con allez Ikuzomina parce qu'il met trop de temps il met trop de temps ah j'ai été con allez hop c'est chaud c'est chaud j'ai pas fait gaffe à combien de barres il fallait recharger allez donc on va le faire comme ça voilà tout simplement le combat il était plutôt rapide je trouve bon bah voilà c'était le petit test de PyQuan du Legendary Pack 1 j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé moi personnellement PyQuan c'est pas un personnage qui me hypait plus que ça mais en terme de gameplay ça va je l'ai trouvé plutôt accessible même plus que Toppo je dirais que pour ceux qui trahirnent encore le jeu il sera plus facile à jouer que Toppo en vrai parce que Toppo il est un petit peu lourd sur les bords je trouve alors que PyQuan lui c'est totalement l'inverse il est très rapide franchement ses techniques elles passent toutes seules c'est voilà vraiment très simple à prendre en main PyQuan très rapide c'était plutôt kiffant à jouer malgré que je m'y attendais pas je m'attendais pas à ce que le perso soit comme ça mais bon voilà c'est un plus tant mieux puisque déjà de base le perso ne me hypé pas alors au moins qu'il a un bon gameplay plutôt accessible donc ça c'est cool ça va donc voilà je vous ai donné à peu près mon avis concernant PyQuan n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos donc je pense que pour la prochaine vidéo on se refera du Shinobi du coup voilà c'était un petit peu la période Dragon Ball tu vois j'ai fait un petit peu de Fighter Z du Xenoverse 2 voilà maintenant on va reprendre Shinobi pour la prochaine vidéo je pense donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et surtout activer la cloche comme ça pour recevoir les notifications quand la vidéo sortira et puis moi sur ce les Nakamas je vous dis à la prochaine Janna